Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hello FFC Sysman, on est au cœur de l'antre de la bête, on a déjà fait plusieurs vidéos, une pour vous expliquer le pourquoi de cet atelier, une autre pour vous expliquer tous les détails de l'atelier que vous avez là sous vos yeux. Et donc dans cette vidéo on va faire un cas concret, tu reçois une super NES, tu la branches et on va voir à quel point ton setup est pratique parce qu'en quelques configurations tu vas directement pouvoir afficher l'image sur l'écran et voir ce qui se passe. Donc là sur la vidéo le Général est déjà allumé, donc le Général allume tous les appareils prêts à être branchés, sauf le PAL et le NTSC, donc là j'ai une SNES PAL qui est déjà switchée parce que j'ai plus beaucoup de SNES non switchées, donc j'allume le Général, donc la partie PAL, j'allume l'écran, je branche directement avec les câbles dédiés à la SNES, qui cartouille par le NTS, manette à portée de main. On n'a pas chronomé très bien, on n'aurait plus. Je sais qu'en RGBA, ce que je l'ai vu tout à l'heure, et voilà. Et bim, fin du bal. Etcetera, voilà, puis Bernie Tests pour être sûr. Et après on va vite voir si elle te marche. Non, non, elle marche bien. Carte touche de test. Ouais, Bernie Tests, c'est une ROM de Nintendo, c'est ta carte mode que j'ai fait. Sur laquelle on avait fait une vidéo d'ailleurs. Je crois, oui, mais sûr. Vous avez tous les détails sur la ROM de test justement dans une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Donc là tu peux voir les vues mettre en action, ce qu'on n'avait pas vu. Ah, les vues mettre en action. Ouais, donc du coup là je vois le son. C'est con, mais... Ouais, le son stéréo, on voit que c'est en stéréo en plus, même sur la cartouche de test. C'est une dingue. Donc ça permet de voir si... Si... D'un coup d'œil, si l'audio gauche est droite, et même des fois les crépitements. J'ai déjà l'appareil SNES grâce à ce truc-là. L'appareil de son, par exemple. Voilà, donc du coup, après bon... Et après, je la dézone, donc je les branche, etc. Je la retourne et j'ai des hontes, voilà. Les gens qui sont déjà mis à la maison savent comment je fais, quoi. Et c'est pareil pour le MTSC, donc généralement, parce que je coupe l'écran, je coupe le PAL, j'allume le MTSC, j'allume le MTSC, et après je prends une Super Famicom, et c'est la même procédure qu'on a à l'instant, tout simplement. Toutes les connectiques dispo pour tous les modèles existants. Donc c'est tout, ouais, le S-Video n'est pas courant, mais du coup, c'est vraiment bien. En fait, j'ai découvert récemment que le S-Video me permet de tester les condensateurs, parce que c'était des consoles japonaises. Tu les branches en RGB, elles sont nickels, mais les gens, ils branchent souvent, des fois, les gens, ils n'ont pas forcément de câbles RGB, donc ils les branchent en composites. Et en composites, des fois, ils ont l'image qu'ils ont perdu pendant sa fois, mais c'est les condensateurs qui sont fatigués, et encore plus en S-Video. Donc du coup, vu que les PVM, comme on disait dans l'autre vidéo, j'utilise au plein potentiel, donc j'utilise l'entrée S-Video de cet écran, et je peux tester les S-Video sur les Super Famicom uniquement. Alors les modèles US, peut-être d'autres aussi, ont une sortie antenne. C'est vrai qu'on ne l'utilise quasiment plus, mais ça, tu n'as pas de connectique pour la sortie antenne. Non, à l'époque, j'avais avec mon ancienne télé, j'avais même une sortie antenne réglée, mais finalement, je n'ai jamais eu de soucis et de branchements nécessaires, surtout en France, sur l'antenne. Et maintenant, avec tous les boîtiers pas chers ou chers, Périté et le verrage HDMI font très bien l'affaire, et donc on se passe de l'antenne. Plus personne n'utilise ça, en vrai ? Plus personne n'utilise ça, non, non, c'était une connectique d'un autre temps, comme on dit. Archaïque, yes. Bon, merci FF System pour cette démo, c'est excellent. Il faudrait qu'on se fasse des chronos, c'est des chronos de démarrage de Super NES ? Bon, le chrono, là, il faudrait que je le fasse à l'occasion, c'est un speedrun, comme j'avais fait à l'époque, mais là, avec le PCB souple, de vous voir de combien de temps j'ai des zones, surtout ici. Parce que généralement, les speedruns, les speedruns, ils sont souvent faits en convention, donc avec le matos de convention, mais là, le speedrun avec se faire à souder et le flex, je pense que ça ne va pas être mal. Excellent. Donc, le moins de 8 minutes, le sub 8, comme on dit dans le chargon, il faut qu'il l'essaye à l'occasion, je pense, en stream, je pense, dans les prochains mois. Bon, on verra ça sur ta chaîne lors de son ouverture, et puis on fera le point à ce moment-là pour voir tes performances en matière de dézonage en termes de chrono. Merci à tous de nous avoir suivis, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis rendez-vous sur les autres vidéos qu'on a faites sur le tour complet de l'atelier et sur le pourquoi de l'atelier. Merci FF6man, à très vite. Ciao.